En plus aux autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubacar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kunché, respectivement chefs d'État de la Haute Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères, le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO, après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence des puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ses États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisées les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asmi Goïta et le général de brigade Abdurahman Chani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamé, le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention.